Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amigos, amigas, bienvenido en nuevo corso Hoy vamos a explicar algunas palabras espagnoles que se confondent con las palabras franceses Vamos a pensar con le faux ami, le mot C'est tout simplement le mot espagnol qui se rassemblent à des mots français mais en principe qui ont des significations complètement différentes Commençons d'abord par le premier mot c'est las lentillas En espagnol las lentillas ce sont les lentilles de contact y'a les lentilles de contact mais las lentillas ce sont des aliments que nous mangeons c'est-à-dire des lentilles les lentilles donc il ne faut pas confonder entre las lentillas et las lentillas donc voilà la photo devant vous las lentillas c'est la iglese le deuxième mot c'est molestar 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 signifie que déranger en français le verbe molestar c'est déranger en français prenons un exemple pour exemple Dieu à qui le qui remolesta à alguien je ne veux pas déranger quelqu'un donc molestar c'est pas molester molester en français c'est autre chose molestar c'est déranger c'est déranger et bon voilà devant vous l'exemple avec une phrase no quiero molestar a alguien je ne veux pas déranger quelqu'un mais en ce qui concerne molester en français c'est c'est une agression physique c'est une agression physique prenant la même chose une phrase comme exemple le voleur a molesté un gardien le voleur a molesté un gardien ici on fait la traduction en français en espagnol et le ladron c'est le voleur le ladron abuso a un guardia vous voyez la différence donc il y a quelques-uns qui qui confondent bien sûr entre les deux mots ce secret presque de la même façon mais ils ont des significations complètement différentes et le troisième mot c'est Estoy constipado Estoy constipado et le verbo estar comme on a expliqué l'autre fois jalaremos aqeira Estoy constipado signifie en espagnol je suis malade quand un espagnol parle il vous dit je suis ou bien estoy conceptado, il veut dire qu'il est malade mais dans le sens enrhumé c'est à dire il est enrhumé et enrhumé la vraie version la vraie expression en espagnol c'est estar resfriado par exemple si je parle estoy resfriado c'est à dire je suis malade mais en un sens horrible c'est à dire je suis grippé ou quelque chose je suis bouché pero la version je suis constipé en français directement c'est en espagnol estoy estremiado estoy estremiado c'est à dire il y a du mal au niveau de l'estomac ou disastre sain donc la constipation el gato si on entend el gato directement on pense au gato qu'on mange mais el gato en espagnol signifie le chat donc on ne peut pas confondre le gato qu'on mange et le gato c'est le chant en espagnol par exemple nous podemos decir on ne peut pas dire comment el gato je mange le gato on ne peut pas le dire parce que le gato c'est autre chose on va voir l'explication après le gato el gato est le chat en français ou le quête de la arabia mais le gato en français signifie el pastel el pastel et alors maintenant podemos decir comment el pastel je mange le pastel comment le verbo comer comment el pastel donc il y a un certain rapprochement entre el gato en espagnol et le chat donc le gato el gato en espagnol c'est le chat mais le gato en français signifie le pastel comme vous le voyez voilà le bombero le bombero le bombero c'est automatiquement qu'on entend le bombero on pense à des bombes ou on pense à la guerre ou à des manifestations néfastes comme l'on tue et meurtres etc donc le bombero signifie le bombero signifie le pompier directement et le bombero en espagnol signifie le pompier en français un agent de pompier bon voilà la photo devant vous ça c'est le pompier ou bien le bombero en espagnol un autre mot un autre mot non confondes con il faut pas confondre entre affento et assietto regardez bien la prononciation affiento on prononce en ce qui concerne affento signifie accent c'est tout simplement un accent un accent c'est à dire un petit signe qu'on le met un certain mot c'est à dire c'est un signe qui se pose une algunas palabras ou siyama tl de donc asiento c'est tl de accent c'est un signe qui se met en quelques mots ou s'appelle accent donc il y a un petit rapprochement en ce qui concerne les deux mots mais la signification elle est totalement différente en ce qui concerne asiento toute une chaise toute une chaise confortable comme le fauteuil etc est une silla la chaise en espagnol c'est silla est une silla comodo ou comoda le féminin comoda c'est à dire confortable paracentarse paracentarse c'est c'est un verbe pronominal c'est une chaise confortable pour s'asseoir regardez s'asseoir c'est un verbe pronominal ça c'est ça la différence entre asiento et asiento nous confondas avogado con aguacate avogado et aguacante vamos a explicar avogado c'est tout simplement c'est un essentiel en droit vous le connaissez tous c'est abogado avogado 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 mais concernant aguacate est une fruta c'est un fruit est une fruta et c'est comodo c'est un fruit qui se mange aguacate donc en français avogado avogado c'est la même chose mais en espagnol il y a un certain différence avogado et aguacate est un fruit c'est un fruit c'est une fruta c'est comodo et estar embarazada c'est un mot spécialement pour les femmes enceintes et imra ahamil on dit pas embarazado embarazado masculin c'est un mot spécial pour les femmes embarazada il y a il y a un mot embarazada embarazada c'est le mot enceintes embarazado signifie grossesse grossesse il y a la volume la grossesse embarazada 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 voy a estifada ambassada donc pour ne pas confondre entre embarazada ou embarazo ainsi que embarazada 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 gracias aux sedes amigos amigas j'espère que vous avez bien saisi la différence de quelques certains mots qui se confondrent bien sûr entre l'espagnol et le français la otra baisse vamos saber otra cosa et c'est tienes alguna duda ou algo escribirlo en commentario si vous avez quelque chose qui n'est pas clair qui est un peu flou vous n'avez qu'à écrire un commentaire insha'Allah on saura bien sûr on fera de mon mieux pour l'éclaircir d'une manière facile hasta luego et nous verons la autre fois insha'Allah